Et action ! Stéphanie Berger suit des cours de réalisation par correspondance. Avec un petit groupe d'amis, elle s'est lancée dans l'écriture et la réalisation d'une série inspirée du manga et du jeu vidéo. Aujourd'hui, elle tourne le cinquième épisode de Nérion. C'était pour la Japan Expo. Ils avaient prévu de faire un festival de courts-métrages fantastiques. Et donc c'est là qu'est venue vraiment l'idée de faire sur tout ça. Mais je crois qu'ils ne l'ont pas fait finalement. Mais moi je me suis dit que je continue quand même le projet. Donc voilà. J'ai dit que je ne vais pas arrêter. J'ai commencé à écrire, je ne vais pas m'arrêter. On retrouve ici les codes du jeu vidéo. Un monde imaginaire, des personnages dotés de pouvoirs surnaturels, une prophétie, un héros, plutôt anti-héros, des bons et surtout des méchants. À la base, j'ai écrit des rôles en fonction des gens que je connaissais. Comme par exemple Antoine, je le voyais bien dans le rôle de Crinck, un peu méchant, sournois et tout ça. Mon copain, un peu niais, boulé. Ma soeur, à la base, est très gentille. Mais je l'ai mis comme autoritaire et assez blasé de tout ce qui se passe autour d'elle. Et voilà. C'est très simple. Il suffit de se concentrer. Ça ne devrait pas être trop compliqué. Ça ne devrait pas être trop compliqué. Ça va être plus long que ce que je pensais. Et après, au fur et à mesure, ma soeur a fait rentrer quelqu'un, Antoine a fait rentrer quelqu'un, quelqu'un a fait rentrer quelqu'un. C'est des connaissances, quoi. Je demandais, tu ne connais pas quelqu'un qui peut jouer ça ? Et puis voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Si le travail d'écriture et le tournage sont importants, Stéphanie est aussi au montage et aux effets spéciaux. Les fans du genre apprécieront. Chaque épisode dure entre 3 et 5 minutes et de nouveaux personnages apparaissent au fur et à mesure, de quoi relancer l'intrigue. L'univers de Stéphanie fait référence aux classiques du genre comme Final Fantasy ou Resident Evil. Le tout avec les moyens du bord. Mais c'est aussi une belle carte de visite pour montrer son savoir-faire. Je suis un geek, un féru de jeux vidéo qui fait un vœu et qui est absorbé dans le jeu vidéo. Après, il essaie de s'en sortir et puis il tombe sur plein de personnages plus étranges les uns que les autres. Et il ne comprend pas tout ce qui lui arrive. Ce rôle-là a été fait, on va dire, pour moi, vu que Stéphanie, elle a été inspirée plus par moi pour faire le méchant. Enfin, un des méchants. Je suis le bras droit de Somaï, le grand méchant du jeu vidéo Nérion qui sort de la tête de Stéphanie. Mais de rien. Ce type était trop raide. Il fallait lui donner un peu de fin. Mon personnage dans la série, c'est Yumi. Donc c'est une femme enfant super puissante et qui est accro à Nicolas. Et je suis rentrée dans la série grâce à Antoine. Démarrée à 5, l'équipe compte maintenant une quinzaine de personnes et toutes les bonnes volontés sont bienvenues pour la suite de l'aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada